Maître Le mot « maître » a plusieurs significations. Un titre honorifique, cela désigne une personne ayant atteint un haut niveau de compétence ou d'expertise dans un domaine particulier. Dans ce contexte, « maître » est souvent utilisé avant le nom de famille de cette personne, comme dans « maître Dupont », qui peut être un avocat, un professeur, un artiste, etc. Exemple, « maître Martin » est un avocat réputé dans la région. 2. Titres respectueux adressés à une personne d'autorité, cela désigne quelqu'un qui a une certaine autorité ou contrôle sur d'autres personnes, et qui doit être respecté en conséquence. Dans ce contexte, « maître » peut être utilisé seul pour s'adresser directement à la personne à laquelle s'adresse le locuteur. Exemple, « maître », quelle est votre décision ? 3. Noms communs, cela désigne un expert ou un enseignant dans un domaine particulier. Dans ce contexte, « maître » est souvent suivi du nom du domaine ou de la discipline. Exemple, « le maître dans l'art de la sculpture a formé de nombreux artistes talentueux. » 4. Noms communs, cela désigne un propriétaire ou quelqu'un qui a un contrôle ou une autorité sur quelque chose ou quelqu'un. Exemple, « le maître de la maison a décidé de faire des travaux de rénovation cet été. » Exemple, « le maître de la maison a décidé de faire des travaux de rénovation cet été. » Exemple, « le maître de la maison a décidé de faire des travaux de rénovation cet été. »